Coucou les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos prévisions pour le premier semestre 2023, quelles sont les énergies qui viennent vers vous ? Rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez vraiment ceux qui ne vous parlent pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, avec de la numérologie, donc vraiment, ça va être très, très personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com. Voilà les Vierges, j'espère que tout va bien pour vous, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, merci de faire grandir la chaîne avec moi. Super beau projet, qu'on fait grandir tous ensemble, qu'on nourrit tous ensemble. Allez, on va prendre des cartes du Star City Oracle pour les 6 mois à venir, pour l'énergie principale. C'est parti, je vais les étaler. Janvier, février, mars. Ça ne va pas venir. Avril. Mais, je suis là. Il y a des cartes qui ne veulent pas venir. On me dit que vraiment, il y a un démarrage qui va être un peu, les cartes, elles collent. Donc, ça veut dire que vous allez devoir ramer un peu. Mais, on a vu que le mois de janvier, vous serez peut-être un peu fatigué. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en janvier ? Il y a des choix. On voit que, de toute façon, vous quittez une période, on a vu, vous quittez une période un peu troublée, un peu difficile. Il y a des choix, il y a de la confusion. Attention, certains choix sont illusoires. Je dis toujours ce set de coupes. Il y a des bons choix, des mauvais choix. Donc, faites vos choix en conscience. On va aller regarder une carte du tarot perçant de Madame Indira pour voir ce que ça nous dit là-dessus, si on a des informations complémentaires. Les Vierges. Pour janvier 2023. Bon, en tout cas, il y a un homme stable qui vient vers vous. Alors, si ce n'est pas un homme, c'est de la stabilité, d'accord ? Mais, en tout cas, il y a peut-être un choix d'union avec quelqu'un, d'accord ? Mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut être peut-être un peu bourré, mais c'est quelqu'un de bien, d'accord ? Donc, pas d'inquiétude. J'ai l'impression que si vous faites un choix, ce sera le bon, ce sera un choix en conscience, en tout cas. On va regarder le général pour vous, si on a une carte pour le général, pour ce mois de janvier 2023. 2023. Bon, il y a de la réflexion, hein ? Trop, 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 c'est ce qu'on voyait. On vous dit de lâcher prise, hein ? Lâcher prise en janvier, reposez-vous. Alors, ce n'est peut-être pas une période pour se reposer, mais il y aura peut-être un petit besoin de repos, hein ? Ce que je voyais. Allez, est-ce qu'on a une information complémentaire sur ce général ? Alors, pour certains, s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, vous allez pouvoir les dépasser sans souci. Pour d'autres, on me parle de lenteur, mais aussi de petits déplacements nécessaires. Ok. Par rapport à une situation, on a bien vu, hein, le mois de janvier. Regardez la vidéo du mois de janvier, ça vous donnera plein d'infos complémentaires. Allez, on passe sur le sentimental pour votre mois de janvier, les vierges. Bon, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne en vous. Il y a de la trahison, on a vu, hein. Il y a de la trahison pour vous en janvier, donc attention. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais ouvrez les yeux. Peut-être qu'effectivement, il y a une trahison. Allez, quelle est la conclusion de votre mois de janvier ? Les vierges. C'est une jolie nappe, mais c'est une nappe qui n'est pas adaptée. Allez, un peu. On voit qu'il y a, vous vous renfermez un peu sur vous, d'accord ? Peut-être un moment de réflexion, peut-être un besoin de réflexion en janvier. On voit qu'il y a, pour vous, en janvier, les vierges, un besoin d'une pause. Donc, prenez cette opportunité de faire cette pause. Prenez cette opportunité de réflexion, d'introspection. C'est nécessaire pour vous en janvier. Apparemment, c'est une énergie qui vient vers vous en janvier. Allez, on passe à février. Allez, il y a du débat, il y a de la compétition. Il y a de la bagarre, quoi. 5, 2, bâton, ça se bagarre beaucoup. Allez, est-ce qu'on a des informations, des énergies complémentaires qui viennent à vous, les vierges ? Oui, par rapport à l'argent. Donc, à mon avis, ça va se disputer pour de l'argent. Est-ce que ça va se passer au tribunal ? Est-ce que ça va se passer au travail ? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont en cours ? Vous me le direz dans les commentaires, les vierges. En tout cas, effectivement, il va falloir vous défendre, tout simplement. On va regarder si on a une information générale, une énergie générale, soit un complément d'information pour votre mois de février, les vierges. Bon, vous êtes protégés, d'accord ? Il y a quelque chose de protégé, un parcours qui est protégé, qui est nécessaire. Donc, encore une fois, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, battez-vous, mais les choses sont là pour vous. J'ai l'impression que c'est un passage obligé, ce que je dis toujours. C'est comme quand on a ce symbole, on est vraiment sur quelque chose de transformateur. J'ai l'impression qu'il y a un cycle. Allez, on va voir si on n'a pas une information complémentaire. On voit qu'il y aura des communications peut-être très brèves, très factuelles par rapport à ces disputes. Il y a de l'information qui arrive vers vous. De toute façon, vous partez quand même avec une longueur d'avance, d'accord ? Mais ça va échanger sur l'argent, de toute façon. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental maintenant pour le mois de février ? Pour vous, les Vierges, la victoire, d'accord ? Donc, si c'est dans le sentimental ou dans le relationnel, s'il y a eu des compétitions, des difficultés, des bagarres, vous aurez la victoire. C'est une super jolie carte, je vous le souhaite. Allez, on passe à la conclusion pour votre mois de février. 2023. Ouais, non seulement vous aurez la victoire, mais en plus, si vous voulez, c'est comme si vous allez gagner en réputation. D'accord ? Donc, si on vous a fait du tort, si on vous a fait du mal au mois de février, vous aurez la victoire et vous aurez la renommée par rapport aux méchancetés qu'on vous fait, j'ai l'impression. D'accord ? Bon, écoutez, c'est plutôt un joli mois de février. On va passer maintenant aux énergies de votre mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Quelle est l'énergie principale ? Le cavalier de denier, la prospérité, les bénéfices. Par contre, c'est une carte, effectivement, qui est quand même assez lente. Donc, les choses se mettent en place tranquillement. Pas d'inquiétude, ça vient vers vous doucement, mais sûrement. Je dis toujours le cavalier de denier, c'est pas... Il est pas sur un cheval, il est sur un dame, quoi. Il avance lentement, mais bon. C'est lentement, mais sûrement. Donc, on est tranquille là-dessus. C'est des fondations stables. Qui viennent, qui se mettent en place, ou que vous mettez en place. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous ? Est-ce qu'on a une énergie complémentaire pour cette énergie principale, pour votre mois de mars, les Vierges ? Oups. Alors, peut-être une séparation pour certains. Peut-être une séparation pour certains. En tout cas, des disputes, des mésententes. Je n'ai pas l'impression que ça vous brise le cœur. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Peut-être que, voilà, vous êtes déçus. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit votre cœur qui soit brisé. Vous me direz en commentaire. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On va chercher une carte pour l'énergie générale. Des signatures. Bon, alors, peut-être des divorces, effectivement. Des choses qui se sont mises en place. Pour certains, c'est possible. OK. Allez. Est-ce qu'on a des informations complémentaires avec le guilde d'aide par rapport à ce mois de mars ? Bon, de toute façon, c'est quelque chose que vous souhaitiez. D'accord ? Donc, cette information-là, c'est pour les gens qui le souhaitaient vraiment, puisqu'on voit que vous atteignez quand même un objectif, un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous signez pour un rêve, là. D'accord ? Donc, peut-être que cette séparation est nécessaire par rapport à ce rêve que vous avez. On va regarder. On a vu qu'il y avait eu la trahison en janvier. Peut-être quelque chose de dur à avaler, au final. Alors. On passe sur le sentimental. On regarde si peut-être, parce qu'on est quand même sur une énergie, une vibration très sentimentale, les liens. Qu'est-ce qui vient à vous ? Ben oui. On va vous montrer du temps. On va vous culpabiliser. Laissez couler. Franchement, ne prêtez pas attention. D'accord ? Ben, si vous sortez vainqueur d'une séparation, d'un divorce, etc., il y aura forcément des jalousies, des gens qui vont, pareil, lâcher prise. Laissez couler. Voilà. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Allez. La conclusion pour votre mois de mars 2023. Les vierges. Bon, vous êtes protégés, d'accord ? Vous avez cette grande protection du Bélin qui est là, qui va amplifier en positif tout ce qui vient vers vous. Donc, lâchez prise. Pas d'inquiétude. Laissez les gens dire du mal. Ça leur appartient. Et surtout, ne soyez pas sensibles à cela. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. De toute façon, il y aura toujours des jaloux. Voilà. Laissez couler. Allez. Avril. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'avril ? De l'intuition, de la compassion, de la créativité. Au niveau émotionnel, ça déborde. Mais c'est cadré. D'accord ? Donc, ça va beaucoup mieux pour vous au mois d'avril, émotionnellement. Les vierges. On va regarder si on a une information complémentaire avec le terreau perso. C'est de très, très bonne augure. C'est-à-dire que les choses changent plus vers le positif, vers le très, très positif. Donc, et peut-être même possible rencontre. On va voir. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, en tout cas. Alors. On va prendre les 77 pour voir l'énergie générale de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient au niveau des énergies générales pour vous, les vierges ? Alors, des petits blocages. Ouais, ouais. Donc, peut-être que vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez envie de rencontrer. Voilà. Ça peut bloquer un peu. Est-ce qu'on a des informations complémentaires ? Alors, ce n'est pas désespérant, ces blocages. Ce n'est pas désespéré non plus. Bon. Peut-être des retards, effectivement. Des blocages par rapport à une direction où vous prenez. Donc, vous prenez une direction. Et puis, voilà. Ça rame un peu. Ça bloque. Parfois, il faut faire preuve de patience. Je vous ai dit, il y a une carte en mars. Il y a ce cavalier de denier qui arrive pour ce projet, pour cette stabilité. Mais c'est lent. C'est lent. Donc, peut-être des petits blocages en avril, c'est possible. On va regarder au niveau sentimental. Votre mois d'avril. Votre mois d'avril. Votre vierge. C'est possible. J'en ai trop. Mais vous vous sentez en échec un peu, ce sentiment. C'est compliqué. Il y a plein d'émotions. Ça déborde. Donc, vous allez pouvoir vous remettre sur pattes. Alors, effectivement, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. Mais ça bloque un peu. Vous avez envie de prendre cette direction-là. Mais ça prend son temps. Et on vous demande de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Ne pas toujours forcément vouloir précipiter. Allez, on passe à la conclusion de ce mois d'avril 2023, les vierges. Alors, dites-moi comment ça vous parle, ce tirage. Mais pour moi, il est super cohérent, en fait, avec votre mois de janvier. Puis, il est super cohérent, ce tirage pour vous. Alors, il y a des messages pour tout le monde. Mais vraiment, voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée avec moi. L'adresse s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com Il y a un renouveau qui arrive. De toute façon, ça prend son temps, des petits blocages, etc. Mais le renouveau est quand même là, émotionnellement. Ça se remet en place. Donc, c'est plutôt ultra, ultra positif. On passe, les vierges, au mois de mai. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de mai ? Quelle est l'énergie principale ? Quelle est l'énergie générale qui vient vers vous au mois de mai ? Voilà. Le 10, DPC, la fin des grosses difficultés. On vous a trahi. On vous a fait du mal. On vous a planté 10 épées dans le dos. Ça s'arrête maintenant au mois de mai. Allez, qu'est-ce qui vient avec le tarot perçant de Madame Indira pour vous ? Est-ce qu'on a une information complémentaire ? Vous voyez, on avait vu qu'en mars, ça prenait un peu de temps. Alors, au mois de mai, c'est fini. Donc, deux mois. Donnez-vous du temps pour guérir, pour vous reconstruire. S'il y a eu des difficultés. Alors, on voit qu'effectivement, au mois de mai, il y a une profession assermentée qui vient, qui gère les choses pour vous. C'est pour ça que ça s'arrête. Ça va trancher net. Et ça, c'est... Alors, ça peut être un médecin, mais je ne vois pas comme ça dans votre contexte. Ou plutôt, peut-être un juge, un avocat, un notaire. Il y a quelqu'un qui arrête une décision, qui va terminer le cycle. D'accord ? Mais vous êtes protégés, donc pas d'inquiétude. Allez, qu'est-ce qui vient envers vous, dans le général ? Des solutions, par rapport à cette fin de cycle. Cette personne qui tranche, cette personne assermentée qui tranche, on vous apporte des solutions. Donc, si c'est l'argent, c'est l'argent qui arrive. Si c'est la séparation, le divorce, ça va se trancher, ça va se faire. Ça va vous permettre de dépasser certains blocages encore. Alors, on passe avec le guide d'aide pour vous, mes amis vierges. Est-ce qu'on a un message complémentaire au niveau du général ? Voilà, les éclaircies. C'est-à-dire que c'était encore pas très clair. C'était encore un peu sombre. On vous a fait des misères. Et pour moi, ça y est, ça s'éclaircie. C'est vraiment au mois de mai que ça va, que l'énergie change pour vous. Allez. On va regarder sur le relationnel, le sentimental, ce qui se passe pour vous. Quel est le message de l'oracle des miroirs pour votre mois de mai 2023, les vierges ? Ça prend un peu de retard, encore un peu de retard. Donc, patience, les vierges, les choses se mettent en place. Mais ça peut prendre un peu de retard, effectivement. Vous aurez le principal en mai, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui arriveront en mai. Mais je veux un pas après. Ce que je ressens, mais ça, c'est pour le général. Et c'est bien pour vous. Mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin ? Quelle est l'énergie principale du mois de juin ? Nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un voyage ? Est-ce que c'est dans la carrière ? En tout cas, voilà. Je ressentais bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête en mai, une fin de cycle. Nouveau départ au mois de juin. Ok. Est-ce qu'on a des informations complémentaires ? Avec le tarot perçant. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Est-ce qu'on a cette information complémentaire qui vient vers vous ? Pour juin 2023. Ouais, c'est dans le travail. Peut-être un nouveau boulot, une nouvelle carrière qui démarre. Donc, c'est de bonne augure pour vous. Est-ce qu'on a un message avec les 77 ? Pour vos énergies générales, les vierges. Quel est le message qui vient pour vous pour le mois de juin 2023 ? Encore un peu de repos. Voilà. Donc, il y a une nouvelle carrière. Alors, ça peut aussi dire que ça vous permet de vous reposer. Il y a enfin le repos de l'esprit qui arrive pour vous. Écoutez, profitez-en parce que là, c'est positif. D'accord ? Allez, on regarde si on a un message complémentaire avec les guillettes pour vous, mes amis. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, ça peut être la carte de l'apprentissage. Alors, il y a peut-être besoin d'une formation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y aura des révélations. J'ai l'impression, plus que voilà, il y a de l'information qui arrive vers vous, de l'apprentissage, une nouvelle direction, une nouvelle carrière. Et c'est quelque chose qui va pouvoir effectivement, dans le sens où vous reposez, mais vous apportez une certaine stabilité. Donc, ça, c'est positif. D'accord ? Super message pour le mois de juin. On va passer tout de suite au relationnel, au sentimental pour votre mois de juin, les Vierges. Quel est le message qui vient pour vous dans le sentimental ? Des discussions, des réunions, ça papote. Alors, effectivement, s'il y a eu des choses à régler, officiellement, au mois de mai, effectivement, ça papote encore. Il y a vraiment des discussions sérieuses au niveau relationnel. D'accord ? Peut-être même sentimentales, au mois de juin. Allez, on passe à la conclusion pour vous. Pour ce mois de juin 2023, quelle est l'énergie de conclusion qui vient vers vous ? Alors, j'en ai deux. En fait, il y a besoin, effectivement, d'apprendre de l'information. On voit le besoin d'éclairage, mais on voit aussi la formation. Pour certains, je l'avais dit. Et effectivement, des personnes qui pensent à vous. Donc, j'ai l'impression que vous restabilisez les choses au mois de juin, les Vierges, avec peut-être de la formation, de l'apprentissage. En tout cas, vous en discutez. Les choses se remettent en place. La stabilité revient. Ça a été un peu houleux depuis le mois de janvier. Mais voilà, vous redressez un petit peu la barque et vous avancez plutôt tranquillement avec de l'information qui vient à vous. En tout cas, un besoin d'information. Mais cette information arrive. D'accord ? Parce que quand la carte est comme ça, c'est un cercle. C'est un cycle. D'accord ? Allez, on passe au message du Starseed Oracle pour votre premier semestre 2023. C'est le message du Starseed Oracle pour vous, les Vierges. Alors, il y a du conflit. Ok, donc on voit que ça va, ça va être difficile pendant ces six mois. C'est une énergie martienne, d'accord ? Avec de la colère, du conflit. Et on vous demande de tout adoucir avec de l'amour. Donc, effectivement, on est vraiment en raccord avec les messages. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des conflits. Ça va être compliqué. Voilà. Restez douce. Restez zen. Adoucissez tout ça avec de l'amour. Écoutez, c'est un magnifique message. Je le dis tout le temps, mais cette oracle est juste magique, je trouve. Très beau message pour vous. Lâchez prise, lâchez prise. Restez doux et douce, les Vierges. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, les Vierges. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada